C'est des mouvres démodés, mais il l'a assumé à un niveau, t'es en mode, souvenez, on danse tout. Enfin, il ne peut pas tourner l'écran tout, on l'écran avec moi. Mon piqui, c'est incroyable, ou quand il faisait les têtes. Bonsoir à tous et à tous, c'est Super Enes, bienvenue sur ma chaîne. On est sur internet, bonsoir, bonjour. On ne sait jamais, bonjour. Et bienvenue sur ma chaîne, on vient de regarder Deadpool and Wolverine, et c'était obligé de faire une critique. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de faire une critique no spoil ? Alors, il faut qu'on fasse une no spoil, comme ça après on peut se lâcher dans le spoil et dire toutes les conneries qu'on veut. Mais donc, on va commencer par directement, sans explication, la version no spoil, mais directement par votre note à chaud. Arcadie, c'est bon. Comme ça, tu seras le rabat jaune de la vidéo. Si vous êtes fan de comics, sans expliquer. La note, après il s'expliquera. 10 sur 10. 10 sur 10. Vous avez entendu. Et c'est le premier rabat jaune. Et je suis le chieur, moi. Excellent. Ouais, Siri a dit 10 sur 10 aussi. 10. 10 aussi ? 10 poules sur 10. 10 poules sur 10. Plus fort les gars, on ne sait jamais, il y a les micros. 9. 9 sur 10. 9. Ah, on a 3, 9 et 3, 10. 9 et demi. Moi aussi, je suis à 9. C'était... 3, 10, je pense. Ah non. Comment ? Tu vas mettre le 9 et demi en gros. Il faut que je m'en remette. Donc, la moyenne, c'est 9 et demi. C'était trop fort en calcul écrit. Alors, sans spoil. Je vais commencer par dire que c'est comme ça qu'on fait un film lié au multiverse. Doctor Strange 2 va bien te faire enculer. Il y a eu quoi ? Il y a eu une partie de Loki, même si je trouve la série incroyable. Désolé. On va te faire enculer en partie. Mais genre, celui-là, tu es consentant. Alors, il y a, je ne sais pas, Spider-Man No Way Home va te faire enculer. Là, on a vraiment l'essence même de je te ramène des gens. Tu ne t'y attends pas. On ne l'a rien mis dans les trailers, à part je sais que dans l'un des derniers trailers, ils avaient mis une personne à caméo. J'ai vu, malheureusement, sans faire exprès. Et tu les ramènes. Ça sert ton histoire. Merci. Et tu les ramènes de la façon la plus besoin du monde. Ils ont tous une entrée. Magique. Merci. Juste, merci pour ça. J'ai passé un moment incroyable. J'avais la banane tout le temps. Si vous n'avez pas toutes les refs, ça peut être difficile à regarder. Vraiment assez difficile à regarder. Mais contrairement à d'autres films, le film, entre guillemets, l'histoire du film se laisse comprendre sans les cameux. Et vraiment, merci. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai d'autres choses dans ma tête et tout, mais en vrai... Moi, c'est à rien d'en parler sans spoiler. Voilà, lui, il a fait son statement. D'autres aimeraient en parler sans spoiler, parce que sinon, on passe à la suite. Moi, je peux en parler sans spoiler. C'est... Plus fort, plus fort. En gros, il y a un truc que j'ai expliqué, donc genre, juste avant, c'est... Il m'aurait mis Météor Man. J'étais heureux. Ça a l'air d'une blague, parce que ce n'est pas un person de Marvel. Mais pourquoi ? Parce que ce film m'a enfin mis en paix avec les films de super-héros de mon enfance. Quand j'ai regardé... J'étais fan de... Attention, on ne sait jamais. Ça peut être un spoil de dire quel film tu as regardé quand tu as regardé. J'ai grandi avec les films de super-héros depuis les années 2000, même un peu avant et tout ça. Et c'est ce qui m'a fait aimer. Et puis, à force, j'ai commencé à voir le MCU. Et j'ai commencé à voir Disney fister ce que je kiffais des super-héros avec ça. Et ça me faisait de plus en plus chier. Et j'en avais marre de voir des univers que j'aime bien se faire pomper comme une vache à l'air. Et c'est pour ça que je parle de Météor Man. Parce que quand je vois ça, je me dis... Merci. Ciao. Et pas en paix, quoi. Je suis devant la mer à la fin du générique. Un doigt de piste. Bien. Et c'est pour ça. C'est ce que ce film m'a fait. C'est à la fin, j'étais en paix et j'ai fait merci, ciao. Et voilà. Et dernière chose, Pau. Moi, je ne me suis pas caché les surprises. Donc, je les prenais toutes qui passaient sur Internet. Parce que je me disais, OK, tu vas me jouer cette carte-là. Je veux savoir avant. Non. Je te laisse prendre tous les spoils que je peux avoir. Tu as intérêt à m'avoir avec ton histoire. Je ne me ferais pas avoir par ta nostalgie du tout. Et il a réussi à m'avoir avec son histoire. Voilà. Et si je peux rajouter une dernière chose avant de passer du côté spoil. Pour moi, c'est... Heureusement que Ryan Reynolds a été jusqu'au bout de son truc de Deadpool. Parce que sans ça, je pense qu'on n'aurait jamais eu ça. Donc, vraiment, merci d'avoir peut-être battu pour re-ramener Hugh Jackman, etc. C'est lui, bien sûr. C'est lui, il y a l'aurait du tout. C'est Deadpool, en fait. Le gars est parti dans les autres univers. Vraiment, je sais que... Tu disais là tout à l'heure, ce n'est pas Deadpool, c'est Ryan Reynolds. Non, ce n'est pas le MCU qui a fait ce film. Non, mais je suis désolé. Ouais, c'est Ryan Reynolds. C'est Deadpool. Et... C'est fini. Et en fait, le truc, c'est que... Là, Kevin Feige, tout ça, ça prouve à quel point il doit faire confiance aux gens qui croient en ce film-là. Ils ont détruit tellement de films avant, juste en charcutant tout, en disant non, 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 parce que nous, on a prévu de faire un film sur Grosse Connasse Marvel juste après, donc tu es obligé de faire ça, 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 ça dans tes films. Et là, c'était juste en mode, non, non, non. Juste viens et fais ce que tu veux, en fait. Et nous, on va juste allonger la moula parce qu'on est en train de décéder et que tu es le seul qui peut ramener ça. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il a commencé avec un hold-up, puisque Deadpool 1er, c'est un hold-up. Il avait proposé à la Fox, je ne sais pas de conneries, il avait proposé le court-métrage. La Fox a dit non, on ne veut pas. Il a fait OK, il l'a leaké sur le net. Ça a fait un boom. Et du coup, ils ont fait bon, on va quand même financer. Et là, pareil, il revient et dit maintenant, vous me laissez les rênes et vous fermez votre gueule et vous regardez comment on fait. Et je ramène mon pote réalisateur, mon pote qui vendait celui-là. Ma femme, oui, ma femme. On parlera dans la partie de spoil. Mais il y a plein de choses. C'est ça, quoi. C'est ça qui est beau. J'ai eu... Je suis tout fan de catch. Je viens de vivre le Wrestlemania 40 du MCU. Tout le monde était là. Il y avait tout. C'était la perfection. Tu peux dire, il manquait lui, il manquait lui. Non. Je pense qu'il y a une envie de passer du côté... Obscure de la force. Du côté spoil de la force. Tu peux dire spoil de la force. Il faut exploser. Il regarde Kofu Banda sur l'écran là-bas. Il manquait Kofu Banda avec Peter Wack. C'est ça. Tu vois juste arriver. Avant de passer à la partie spoil, merci au White Cinema de nous avoir permis de vivre ça tous ensemble dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur son, comme d'habitude, avec la meilleure des communautés. Merci à toute la communauté qui était là aujourd'hui parce que c'était vraiment un agréable moment et on peut passer maintenant à la partie spoil. Et alors, tu vois, quand il y a eu le... On fait comme eux quand il fait le... Exactement. Et là, le gars, le gars, le gars, le gars, et quand il va dire... C'est trop bien le code. Juste, je veux me dire directement partir sur un point. On a eu plein d'apparitions de personnages, mais surtout, on n'a eu aucun personnage du MCU au final. C'est vrai. C'est pas des coups... C'est que de la Fox. À part Api et les gens du TVA comme la Renoir. Ouais, c'est que de la Fox. C'était que les gens qui étaient de la MCU. Et même avec Api, justement, il dit « Ben, le MCU ne te veut pas. » Ouais. En fait, il est reçu dans la MCU par la porte de derrière où il y a tous les gens qui ne peuvent pas y rentrer. On a vu la subtilité du cadre. Il y avait un cadre de la photo de Tony Stark à Tom Holland. Et on ne voit pas Tom Holland extrait par rapport au fait qu'ils l'ont oublié. C'est subtil. Ah ouais, c'est par rapport au fait qu'il l'avait oublié. C'est par rapport aux runes de Corcon. Parce que moi, tu imagines qu'ils ont masqué. Non, parce que par rapport à l'histoire du truc. Ah, ça, c'est une sale enrôle, par contre. Parce qu'ils le voient à Biogan. Ouais, mais du coup, ça veut dire que quoi sur cette photo ? Il n'est plus là ? Ou il est déguisant plus normal ? Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. C'est juste pour te faire comprendre que... N'oublie pas que lui, on l'a oublié dans l'histoire. Ah, c'est une sale enrôle. Ils ont mis le casse d'Iron Man sur la tête de Corcon. Ouais, parce que moi, j'ai vu qu'il était plus là. Mais je me suis dit, c'est bizarre. C'est quoi que... Ah, c'est une sale enrôle. Mais dans ses étagères, il y avait le masque d'Ultron. Ouais, ouais. Le vieux, celui qui était... Il y avait la valise qui permettait à Tony Stark dans le truc de Formula de se transformer d'un coup. Il y avait trop de trucs. Il y avait trop de rêves. Ouais, il y avait... En fait, il y avait trop, c'était fou. Et putain, les gars, on... Moi, je me rends pas trop content. Vous imaginez qu'ils nous ont tellement bien vendu ça. Déjà, je suis désolé, mais... L'arrivée de Chris Evans. Incroyable. Incroyable. Avant ça, c'est l'ouverture du film. Ouais, meilleure ouverture de tous les temps. Ils ont réussi à faire le caméo d'une chorégraphie. C'est un truc de fou. Et c'est la vraie chorégraphie, avec le mouvement de tête, avec le... Oh là là ! Il l'a dit super bien. C'est-à-dire que la danse, elle est dépassée. Il a réussi à la remettre à jour. Je le smiley. On connaît tous la Corée. Non, c'est un... Ça aussi, il y a plein de gens qui ne peuvent pas forcément le comprendre parce qu'il faut être né dans les années 90, avoir une famille un peu normale. Il faut... Il y a plein de gens qui pensent que Justin Timberlake, c'est juste Justin Timberlake qui est arrivé juste après. Bon, je ne parle pas de ceux qui l'ont vu sur Disney Channel avant, mais il fallait vraiment être... Il fallait connaître. Donc, il y a plein de gens qui peuvent juste se dire « Ah, c'est trop drôle, Deadpool, il danse ! » Mais les gars, c'était... Déjà, tu... Dès que la musique de... A commencé sur mon nom, c'est la musique dancing. Mais après, tu me fais tout avec des moments où... En fait, c'est un clip. C'est-à-dire, Deadpool a décidé que c'était son clip. Le clip dancing bye bye bye. Maintenant, c'est fini. C'est plus l'autre là où ils sont poursuivis par des chiens. Non, c'est ça. Et ensuite, il a réussi à faire le duo avec Wolverine alors qu'il était mort. Il était là parce que c'est son squelette. C'est la chambre. Il est extraordinaire. Et en plus, il commence en disant « Il y a combien d'os dans le corps où il y a ? » Et il est... T'imagines que si Wolverine, il n'avait pas accepté de continuer, on aurait eu que ça. Si c'était ça, il aurait fait cette blague de lui. Dans tout le film. « Ciao, 2h30 à la fin. » Non, non, on aurait eu tout le film avec le squelette. Ouais, ouais, c'est vrai. Il aurait eu juste... Les griffes du squelette pour lui. C'est un délire parce que... En plus, je suis désolé, mais... Merci parce que... J'en peux plus des chorégraphies nulles dans les films de Spionn'Hero en termes de combat. Et là, c'était tellement abusé. Genre, à chaque fois, on ramène des gros trickseurs, des gros mecs qui sont vraiment forts dans les chorégraphies de combat. T'as du... Comment il s'appelle l'autre ? Scott Atkins. Scott Atkins, etc. Le seul et unique Batman. Il continue. Scott Atkins, il ramène Annie Scherfa. C'est que des grosses têtes, mais ils sont là pour des bêtes trucs, pour juste faire qu'on chute. Et là... C'est ce qui était dans le film, d'ailleurs. Ici, là, maintenant. Ouais. Mais c'est ça. Mais enfin, ils les ont ramenés pour faire des vrais combats. Ouais. Et c'était la chorégraphie de combat. Bordel, j'ai envie de revoir juste pour... Ah, il a fait ça, puis il a frappé, là, pour ramener le truc là. Mais surtout, c'est un juste milieu entre... Parfois, ils vont exagérer. On va avoir quelqu'un qui va avoir des pouvoirs. Tu vois, leurs pouvoirs font que... En fait, ce qu'il faut parfois dans les films, c'est que soit les chorés sont nuls des combats, soit ils les abusent en mode... Non. Ils se battraient pas comme ça dans le personnage, tu vois. Au début, t'as des techniques et tout, puis dès qu'il y a les boules de vœux, ça gâche tout. Ouais, ouais. Tu vois, ce truc de se dire on va passer à un autre niveau au niveau des combats et d'un coup, ils vont prendre juste des gens qui font du kung fu. J'en sais rien. Et t'es en mode... Mais ce personnage, il se battrait pas comme ça, tu vois. Là, il y a le côté Wolverine. Tu sens qu'il se battrait comme ça. C'est bourrin. Il t'attrape, il te démonte. Il n'y a pas de... T'es au sol, il va essayer de te mettre une clé ou j'en sais rien. Non, t'es au sol. Il va te découper, tu vois. C'est super intéressant parce que Deadpool, en soi, il est beaucoup plus gracieux. Ouais. Lui, il te fait des trucs. La jambe, elle passe. À chaque fois, il y avait toujours ça. C'est qu'à chaque fois qu'ils se battaient ensemble dans le même plan, t'avais un plan avec Deadpool, des tricks et tout et derrière, t'avais un boucher un truc que j'ai trouvé très très fort avec le film, c'est que jusqu'à la fin, en vrai, je le trouve un peu long. À un moment donné, je me suis dit, c'est long, mais il était tellement généreux que pareil, comme John Wick 4, il est long, mais il est généreux, donc je pouvais... C'était pas long. Moi, je crois que j'attendais encore une heure. John Wick 4. C'est long, mais je ne l'ai pas sans filon parce que tu prends du plaisir. Ouais, c'est ça. Et il y a des moments de conversation où, en fait, tu parles à chaque fois de la même manière, les dialogues sont toujours... C'est des synonymes de blagues de cul. Ouais. Tout le temps. Parfois, c'est long pour rien. C'est ça. Et t'es en mode... C'est un peu abusif, genre Ryan Reynolds, il fait ses paroles. C'est le problème de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, il a une pop culture large, mais qui est la sienne. Et ce qui fait que, des fois, il fait des vagues, il perd tout le monde. C'est vraiment un truc à lui, quoi. Tu vois, je veux dire... C'est son intonation qui arrive à faire en sorte... Oui, voilà, on va rigoler un truc. Ou des fois, il y a ça aussi, c'est qu'on souffre énormément de la traduction. Plein de fois, il y a des vagues en anglais, c'est meilleur. Il y a un moment, il dit, je suis ceinture noire en réclamation. Et en anglais, il dit, je suis ceinture noire en carène. Carène, les femmes blanches qui se plaignent tout le temps au manager. Il y a aussi la phrase quand il dit... Il a changé depuis son divorce. Il dit ça en anglais et en traduction, il n'y a pas du tout le divorce. Même quand il dit que tu t'es trompé de personne. Il n'y a jamais été la bonne personne. Il dit ça à X-23. Et la traduction aussi, elle est faite d'une autre manière. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Mais du coup, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que, voilà comment on gère du fanservice. C'est, ah, on vous ramène Wolverine. Ah, on vous ramène Hugh Jackman. On t'a mis Hugh Jackman. Et, je me rappelle au début, je râlais quand je voyais les images. Je me dis, les nés, ses favoris, ils ne sont pas stylés, machin et tout. Et il me fait, Arkady, ferme ta gueule. On te les a mis tous. Avec tous les favoris différents. Et j'étais là, je disais, putain, mais c'est dingue. Et après ça, il te fait, ouais, mais c'est pas fini. Et on te sort le Yellow Suit. Ouais, mais c'est pas fini. Il peut se battre. Ouais, mais c'est pas fini. Et en fait, c'est ça. Il y a même des costumes brins. Il y a un costume brin. J'attendais le masque jusqu'à la fin. Et à la fin, il te sort le masque. ça parle tous en même temps. Ce qui fait que pour moi, je n'ai pas eu un décalage. Pour moi, c'était en mode, il a mis ce truc. Déjà dans le dessin animé, j'étais en mode, ouais, ok, si tu veux. Pour moi, ça n'allait pas avec le personnage. Ce côté, il met un truc sur sa tête parce qu'il est tout badass. Je ne vois pas faire des cosplays. Du coup, de le voir comme ça, là, pour moi, j'avais la même sensation. C'est en mode, c'est un peu ridicule. Mais comme dans le dessin animé, ça va. Et du coup, c'est ça que j'ai aimé. Il t'amène au bon moment. Et en plus, tu as ça. Et à ce moment-là, il te fait, ouais, mais attends, c'est juste après, tu as tous les Deadpool. Et c'est juste après ça, je fais, mais ce n'est pas possible. Ça n'arrête jamais ce film. Et à la fin, c'est, ah, je suis en torse nu, regardez la sèche que j'ai tapée pour le film. Pour la scène finale. Avec les bras en CGI, tout le monde se foutait de ma gueule. Il fait, tiens, putain. Et à chaque fois, il ne s'arrête pas. Et c'est en ça qu'il est généreux et intelligent. Et la scène centrale. Le grand fan de Wolverine, il a même fait un camion. Exactement. Et cette scène centrale avec Elektra, cette scène-là, elle est incroyable. J'adore. Il n'avait rien, il a juste dit, incroyable. Mais elle est incroyable. Parce qu'à ce moment-là, il s'est détenu de continuer les noms pour discuter. Parce qu'à ce moment-là, ils ont ramené Enrique à Ville. C'est vrai ? Oui. Ils ont ramené Enrique à Ville. Moi, ce n'est pas lui qui m'a... Ils auraient voulu et Daniel Radcliffe aussi, mais ils ont ramené Enrique à Ville. Ça veut dire, là, ils ont dit, juste, frère, d'ici, on te nique. Tu as voulu dégager le gars aussi et tout. On va le prendre aussi. On va faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que même, pour moi, jamais de la vie, j'aurais cru qu'ils auraient mis le Wolverine. Le Wolverine avec les cheveux très longs, sur le mur et tout. Jamais. Je ne sais plus si c'est dans quel comic c'est exactement. Non, non, non. Bientôt. Non, non, c'est celui avec les vêtements droits et des brouges, des mauvais et tout. Dans la ruelle, ouais, ouais. Le Wolverine. Genre, au niveau des vêtements ou pas ? Non, je pensais que tu m'avais des trucs. Il y avait celui qui se battait contre Hulk et ils ont ramené Hulk et puis il y a l'endroit avec tous les crânes. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut aller chez tous les comics. On va faire ça aux magnétos et les crucifix. Ouais, ouais. C'est un cauchemar. Frère, il faut aller check presque tous ces comics-là parce que la version brune, c'est moi préférée. C'est vraiment mal pour lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il a dit, ouais, c'est bon. C'est Kakashi contre Hitachi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il l'a laissé dans le Ginjutsu et il est parti. Il y a la héroscopie de le T-Shine. Exactement. Le petit, il a raison. Il y avait aussi le petit Wolverine. En fait, non. Écoutez, parce que là, ça a été mal traduit de la même manière. Il a dit quoi ? Pourquoi le Wolverine est petit ? Il lui a dit, oh, tiens, enfin le Wolverine qui est comic accurate, qui a la taille comme dans les comics. Parce qu'il fait un métal parce qu'il est petit. Ouais, Wolverine, normalement, il est petit. Il est vraiment petit, tu vois. Et donc, comme dans les films, Hugh Jackman, c'est un grand gars. Il se met au doigt mais on n'a pas la même taille. Frère, casse pas les couilles. Et donc là, ils ont dit, bah ok, tu veux le Wolverine qui a la même taille c'est que dans les comics, voilà à quoi ça ressemblerait. C'était Seigneur des Anneaux. En plus, avec son t-shirt de Rital, tu vois. Incroyable. C'était trop, c'était. En fait, il y avait vraiment, c'est pour ça que je dis, il y a plein de choses à côté de quoi on peut passer, que ce soit les rêves ou des choses comme ça. Mais aussi, au niveau de la tradition, malheureusement, on perd beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est pas un film de, pour moi, ça, c'est pas un film où tu vas te dire, oh, je vais aller voir un film de super-héros. C'est ce que j'aime, c'est un film où ça s'adresse à des gens qui te connaissent et qui vont kiffer par ce qu'ils connaissent. Mais surtout, tu vas voir un Deadpool. C'est ça. Deadpool s'adresse toujours à son public. C'est ça. Du coup, son public est censé avoir des rêves. C'est ça. Si tu aimes Deadpool, tu dois avoir des rêves. Du coup, pour moi, si tu connais pas, du coup, si tu connais pas, tu vas pas voir, en fait. C'est la vérité parce que c'est pire que ça parce que Deadpool 1 et Deadpool 2, c'est encore pire pour moi parce qu'on te ramène des personnages que personne quasi connaît. Tous les personnages qui étaient là, Teenage, je m'écouille, Redhead, mais voilà. Celle-là, personne ne sait qui c'est. Par le Colossus. Oui, bien sûr. C'est pour ça. À part Colossus et Juggernaut qui arrivent dans le 2, il y a un seul personnage à chaque fois, mais tous les autres, même Yukio, qui joue le même rôle les trois films, Highwood. La bluff, elle dit que ça. Je pensais qu'on allait avoir Kable dans la pelie. Non, non. Oui, c'est ça aussi. Il explique au début, non ? Il a dit, c'était une erreur, etc. Oui, il ne passait pas bien sur les photos sets. Voilà. En tout cas, en fait, si on parle que des caméos, il faut se dire qu'on arrive après. On a Steve, on a, on croyait Steve Rogers. On se retrouve avec Johnny Storm des 4 Fantastiques. On a pété notre crâne. Il a dit, il va faire son truc. Bon, déjà, tu as dit qu'il y avait, le fait qu'il disait des insultes, c'était aussi un indice déjà que c'était Johnny Storm. Ah, oui, c'est l'enquête. Il ne l'insultait pas. Non, non, non. Non, je ne l'ai pas non pas. Oui, c'est toi, c'est toi. On montre le bras en mode Captain America. Donc, tu vois. Puis, il dit, il a insulté. Moi, c'est pour ça qu'il se retourne vers lui en mode, mais dès qu'il a dit qu'il va faire son truc, dans ma tête, c'était, il va dire, je ne suis pas à voir. Comment il a placé le flame par rapport à un truc ? Surtout que quand le véhicule arrive, on voit déjà le logo des 4 Fantastiques dessus. Ah, oui, oui. Ah, c'est l'ancien... L'ancien type. L'ancien type. Et le crapaud aussi. Non, moi, j'ai kiffé parce que c'est vraiment en mode... C'est vraiment... Moi, je me rappelle dans le film, à l'époque, j'étais en mode dégueulasse. Dégueulasse. Et là, c'est l'apparu, j'étais en mode il va taper sa gueule. D'ailleurs, il n'avait pas les bonnes dents. Il a parlé. Oui, parce qu'il la pousse quand il y a dans la parole. C'est parce qu'il a parlé. Il n'a jamais parlé dans le 1. C'est trop petit. Dans le 1, il faisait juste des... C'était impossible à utiliser. Il y avait... Ils nous ont ramené Pyro. Ils nous ont ramené Dans le sable la meuf avec les griffes qui tue avec la dame. Lady Deathstroke. Et celle qui fait la... Lady Deathstroke. elle était là, non ? Lady Deathstroke, c'est DC Comics. Lady Deathstroke. Ah, oui, oui. Il y a celle qui fait la bonne homme dans le 3, dans X-Men 3 avec Magietto. Où elle fait « Ouais, ils sont où ? T'es tatouage ? » Il fait « Tiens, c'est ça, un vrai tatouage. » Mais celle-là avec les griffes parce que c'est pas en plus dans X-Men 2 qu'ils se battent en très là. C'est contre elle qu'il se bat dans X-Men 2 dans la meuf avec les Damantium à l'intérieur. Ah, mais c'est ça son nom. Il y avait un X-Code plus. Le pouvoir avec les cheveux blonds. Le pouvoir de la méchante. Quand l'article à la peau de... Là, c'est la soeur de Charles Xavier. Tu sais quoi ? J'ai eu mal. Je l'ai vu et je me suis dit qu'il a... Mais jusqu'à quand elle mettait ses deux-là dans la tête. Quand elle a craigné tes yeux, j'y ai cru. Ah, oui. Cette scène-là elle a effacé Docteur Strange 2. Ah, frère. Laisse tomber. C'était en mode voilà comment ça devait se passer en mode film. Frère, quand elle met ses doigts. Elle explique qu'elle ne touche pas ton crâne pour ressentir. Elle va dans ta tête, frère. Frère, c'est un délire parce qu'à ce moment-là... Moi, je me salis les mains. Ah, frère. En fait, c'est pour ça. Chaque entrée, les personnages servent vraiment à quelque chose. Ils ont vraiment un truc en plus. Et puis, comment ça s'appelle ? Les gars, quand ils ont ramené quand même les gens en plus, on doit le dire parce qu'on parlait des caméos et comme ça, après, on essaye de couplure. Mais en gros, ouais, voilà, c'est ça. Déjà, tu fais rentrer Electra. Déjà, je suis en mode... C'est pas Blade qu'ils ont ramené. Ils ont ramené Westlake. Il a bien dit Westlake. Quand il a dit pour regarder Deadpool, il faut être connaisseur, les gens ne se rendront pas compte que c'est déjà Westlake. C'est celui qui a lancé, c'est grâce à son film que ça a lancé toute l'écopée Marvel parce qu'ils avaient gagné de la... Ça avait fonctionné. Et surtout que ça traîne de l'autre côté avec Marshal Alix. Ils le savent pas sortir. Ah, il y a eu ça. Et en plus, ils ont de la chance qu'en ce moment, il n'est pas cher vu qu'il est en direct tout DVD. Le pire, c'est que c'est vraiment un truc qui se passe parce qu'ils se font plaisir. Donc le gars dit il n'y a qu'un seul Blade avant que l'autre... C'est dans le même univers. Le gars n'est pas qu'il regarde la caméra. C'est un truc fou. Mais attendez, il y a juste une interaction qui m'a manqué du coup. Rappelez-vous, Ryan Reynolds était un méchant dans Blade. C'est le chef des vampires, là. Et donc du coup, j'attendais cette interaction entre eux parce que Ryan Reynolds jouait dans Blade. Quand il y a eu tous les Deadpool, moi je voulais voir le Deadpool avec la bouche cousue. Même s'il l'a tué. Ah ouais, c'est vrai. Les X-Men Origins Wolverine. D'ailleurs, Lady Deadpool est jouée par Blake Lebley, la femme de Ryan Reynolds. Je soupçonne que Ryan Reynolds lui a dit ouais, vas-y, rentrez comme ça. Il lui a fait faire un costume sur mesure pour la maison. Je soupçonne. Mais perso, le X-23, respect. Ça a manqué un petit peu de... Parce qu'à un moment, tout le monde a eu sa scène de combat et elle ne l'avait pas eu avant la pose à quatre. Ça m'a dit ah, dommage. Non, non, ça s'est passé après ça. D'abord, chacun a eu son truc de blablabla. C'est le plus important, la Mule, les lunettes. Non, mais ouais, parce qu'on nous a montré aussi le fait qu'elle s'était beaucoup, beaucoup calmée. Mais genre, c'est ouf parce qu'on ne l'a pas vue depuis. J'ai toujours trouvé que les pouvoirs de Gambit dans les X-Men, c'était pas ouf, mais là, c'était trop stylé. Excellent. Chaitatoum a été vengé. Lui qui devait faire ce film qu'il n'a jamais pu se faire à cause de toutes les histoires de Fox. Il a pu enfin avoir son rôle. À quel point ils ont manqué de respect à la Fox ? Quand ils les insultent avec la caméra. Le logo. Il a dit il a dit fuck Fox à New York à Disneyland. Incroyable. Le gars, paradoxe, excellent. L'acteur, le jeu, le système. Regardez la série Succession, le gars, un monstre dedans. Petit bémol, malgré tout, pourquoi c'est un oeuvre pour moi ? On parle de toute cette histoire de Secret Timeline. Je ne comprends pas où on est exactement. Pourquoi il n'y a pas Loki ? C'est ça qui m'a mis un oeuvre. maintenant, on se considère qu'il supervise tout en haut. Mais moi, déjà, on devrait avoir l'arbre. Moi, je pensais qu'il arrive. C'est ça. Parce qu'il paraît qu'en plus, dans un des trailers, il paraît que c'est la voix de Loki qui parle. Il paraît. Ah ouais ? Et du coup, il y a des gens qui se disent qu'il y a moins que ces trucs parce qu'apparemment... Mais même pour moi, le Secret Timeline, on devrait avoir le League de Brazil. Pourquoi il n'y a pas le League de Brazil et c'est encore un truc comme ça ? Il faut voir à quel moment ça se passe. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais la Renoir était dans le bureau. Normalement, du coup, c'est après. Tout ça, là, je n'ai pas bien compris. C'est très complexe. Il est parti pour devenir un Avengers, ce qui veut dire que Tony Stark est toujours vivant. Ouais, c'est ça. Dans son timeline à lui. Il y a plein de choses qui font. Il y a plein de choses ouais, mais ce n'est pas le même monde. Peu importe 2018 ou pas. Non, c'était 3616. Ouais, mais voilà. Du coup, c'est ça. En gros, c'est très complexe. Mais tout ça pour dire qu'au final, on se retrouve avec un film super intéressant dont on a vraiment envie de parler tellement il y a beaucoup de points top. Musicalement, il y a même des rêves. Mad Max, incroyable. La scène, elle est légendaire avec la tête. Même quand il frappe Wolverine. On a Mad Max à la télé. Même quand il frappe Wolverine et qu'il frappe contre le radio-cassette et que la première musique qui sort, de quoi il était show band. Incroyable. Parce que ref encore à Hugh Jackman quand il frappe tout au Deadpool. Est-ce que la bagarre de Deadpool et Wolverine dans la voiture ce n'est pas référence au nouveau sport russe qu'ils se battent ? Il y a moyen. Il y a moyen. C'est permettant. Il y a quelque chose. Par contre, c'est vrai. Ça, c'est excellent. Ils se battent plusieurs fois dans le film parce qu'ils ne peuvent pas se blairer. Et c'est comme dans les comics. Dans les comics, ils sont ensemble. Ils ne veulent pas être ensemble. Et à plein de moments, ils se tapent dessus. Juste, tu perds du temps mais c'est comme ça qu'ils se kiffent les deux. Et la scène finale du film, comme ça, vous savez, je vous spoil direct la fin. La scène finale, c'est la même scène finale qu'à la fin de Garden of the Galaxy 1. Excellent. Exactement. C'est totalement la même. C'est pas des... Excuse-moi, les flashbacks de leur vie aux deux. Moi, j'ai cru qu'en fait, ils nous ont taillent. Les deux, ils vont mourir là. Et c'est comme ça que ils disent au revoir. Moi aussi, je pensais. Après, quand l'autre, il a commencé à dire ouest, c'est des héros, etc. Il allait partir. de dire jusqu'à tes 90 ans. C'est là. Attends. Il a dit pour conclure. Il a dit pour conclure. C'était une super vidéo. Il a parlé, il a parlé. Il a dit pour conclure. C'était une super vidéo. C'est juste aimer l'hommage de tous les making-of de tous les films. Excellent l'hommage. C'était la vidéo donc Deadpool Wolverine. C'était un film incroyable. Ça mérite d'être vu et revu pour tous les petits détails, etc. J'espère que vous avez kiffé. On se voit très bientôt. Et la scène pour générer que c'est la bande-annonce du film BXL. N'hésitez pas à like, commenter, abonnez-vous et soyez là à la prochaine parce que vous ratez des choses incroyables en restant dans votre chambre comme dirait Deadpool avec votre chaussette là. Allez, tchuss !